Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Dans cette vidéo, on va voir un autre élément au sujet de la relation de travail ici aux Émirats Arabes Unis, tout simplement la clause de non-concurrence. La clause de non-concurrence aux Émirats Arabes Unis, elle est vue différemment que les clauses de non-concurrence dont on a l'habitude en France. C'est pour ça que ça fait l'objet souvent de questions, notamment de personnes qui souhaitent entreprendre ou qui souhaitent travailler pour des entreprises concurrentes à l'entreprise dans laquelle ils sont actuellement, à savoir est-ce qu'ils ont le droit ou non de le faire. Première chose, c'est que tous les contrats de travail ne mentionnent pas une clause de non-concurrence. Ça, c'est la première chose. Déjà, première chose, lisez votre contrat de travail, vous n'êtes peut-être pas concerné par la clause de non-concurrence. Si vous êtes néanmoins concerné par la clause de non-concurrence, elle est régie par la loi fédérale numéro 33 de 2021 sur la régulation des relations de travail. Un employeur peut inclure dans le contrat de travail une clause de non-concurrence afin d'éviter qu'un employé rejoigne un concurrent après la fin du contrat de travail. La clause peut être valable que pour une durée limitée de deux ans maximum. Deux ans maximum à partir du dernier jour de travail auprès de l'employeur. Pour ce qui est de la violation, en cas de violation de cette clause de non-concurrence, l'employeur peut déposer une plainte auprès du ministère des Ressources humaines et de l'émiratisation et engager des poursuites judiciaires dans un délai maximum d'un an après la constatation, la détection de l'infraction. Pour ce qui est des conséquences de cette violation de la clause de non-concurrence, c'est à l'employeur que revient la charge de démontrer la rupture de cette clause de non-concurrence et de prouver les dégâts financiers qui lui ont été préjudiciables. Si l'employeur prouve devant les tribunaux que l'employé a enfreint la clause de non-concurrence et qu'il a rejoint un concurrent, cet employé peut être tenu notamment de verser une indemnisation financière qui peut être substantielle auprès de son ancien employeur. Au-delà de ça, vous pouvez également perdre en termes de réputation professionnelle ici aux Émirats Arabini puisque même si c'était une grande ville, là je parle de Dubaï, même si Dubaï est une grande ville, c'est comme un village, tout se finit par se savoir, surtout dans les différentes sphères professionnelles. Donc il y a également une perte possible d'un point de vue réputation professionnelle. Le mieux à faire si vous souhaitez rejoindre un concurrent, c'est de demander tout simplement l'autorisation de votre employeur précédent pour qu'il retire cette clause ou en tout cas qu'il vous fasse un amendement au contrat de travail pour que vous puissiez être libre de travailler ailleurs si vos relations de travail vous permettent d'en faire la demande. Dans tous les cas de figure, lisez bien votre contrat de travail, assurez-vous de bien en connaître les termes, de vérifier si vous avez une clause de non-concurrence avant de vous engager auprès d'un concurrent. Rien ne vous empêche par contre d'exercer votre activité pour une sphère professionnelle différente, pour une zone géographique différente ou dans le cadre d'un nouveau métier. Donc rien ne vous empêche de continuer à travailler sur les Émirats Arabes. Simplement, vous ne pouvez pas exercer le même travail dans le même domaine pour une entreprise qui est directement concurrente avec votre employeur précédent. J'espère que cette vidéo aura répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions sur les relations de travail aux Émirats Arabes, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.